Vous savez, quand on est dans le camp de la contestation, ça veut dire que les carottes sont cuites. Il ne faut pas, dans une élection, qu'on soit dans le camp des contestataires. Ce qui est clair, ce qui va être publié, ce sera le résultat des urnes. Mais malheureusement, les résultats sont têtus. Ils sont ce qu'ils sont. Et ils ont révélé que la coalition Beno Bocayakar, comme un rouleau compresseur, a tout broyé sur son passage en remportant de manière éloquente les 42 départements sur les 45 et le reste de la diaspora sauf un département. Je pense que ça, il faut le faire. Il faut être une coalition Beno Bocayakar pour le faire. Il faut être président Macky Sall, président de la coalition Beno Bocayakar pour le faire. Il faut être une équipe soudée, déterminée face à des gens qui, aujourd'hui, ne représentent pas grand-chose aux yeux des Sénégalais. Ce qui a été confirmé par les résultats que nous avons tous vus et que la contestation ne pourra en aucune manière faire revenir la décision des Sénégalais sur leur choix. Vous savez, ça, c'était prévisible. Donc, ce n'est pas une surprise. On serait surpris, on aurait des choses à dire là-dessus. Mais nous savions, d'entrée de jeu, qu'il partait perdant parce qu'il n'avait pas d'argument à faire prévaloir pour convaincre les Sénégalais. Donc, Idriss Seck perde son département. Ça lui permettra peut-être de quitter son petit nuage et de revenir sur terre pour constater définitivement qu'il ne sera ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième président du Sénégal. Mais Beno, ça veut dire que quelle est la lecture que vous faites de cette victoire-là ? Qu'est-ce la victoire de Beno Bokéa, car il faut l'attribuer aux réalisations du président de la République ? Personne, personne, encore une fois, ne peut s'approprier de cette victoire-là. C'est une victoire d'une équipe qui s'est appuyée sur les réalisations d'un gouvernement qui a des ambitions et un programme qui s'appelle le PSE, le plan Sénégal émergent. Nous nous sommes appuyés sur les réalisations du président en termes de volonté de réduire les inégalités, en termes de volonté de partager les ressources du pays. Quel est le nombre exact de voix de Beno Bokéa dans la commune d'Omba ? Dans la commune d'Omba, nous avons 8593, suivi de vieillard, qui a obtenu, à mon avis, 3799.